Mes compatriotes guineans, je suis venu de m'adresser aux forces de la défense et de la sécurité de la République de Guinean. Les militaires et paramilitaires et la police et la Sandra Mairie à toutes les catébrances de l'armée guinean, de l'armée républicaine. Parce que l'armée, c'est l'armée républicaine, normalement, ce n'est pas une armée de service d'une personne. L'armée doit être service de peuple, pas service d'une personne individuelle. Maintenant, l'objectif de mon vidéo aujourd'hui, c'est de m'adresser à l'armée dans sa globalité. Je vous souplie, tous les peuples guineans qui m'écoutent, qui vont venir de m'écouter après. Je vous souplie de partager cette vidéo au maximum pour que ça arrive à tout l'endroit de l'armée guinean. Je m'adresse à l'armée dans sa globalité. Quand je parle, quand c'est dit l'armée, c'est l'armée républicaine, pas l'armée des services d'une personne, pas la milice d'Alpha-Connés. Vous avez écouté ce qui est en train de passer dans les réseaux sociaux. Les gens sont en train de parler de monsieur Mossory et Barry, de Timbo, qui réside en Belgique, qu'il a créé coordination de foot diallo, que cette coordination, le nom abrécié, c'est CIFD. Tout le monde est en train de l'accuser, en disant qu'il est en train de former des rébellions contre la Guinée. Moi, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, essentiellement avec monsieur Mossory, j'ai compris beaucoup de choses. Je l'ai appelé. On a essentiellement dire merci, c'est une personne ouverte, c'est pas une personne fermée. Il m'a fait ouvertement la porte. Il m'a expliqué fond en combre son objectif. Je dis que c'est saleureux. Mais ce que Mossory Barry a dit, ce qu'il a envisacé de faire, tout le monde est en train de condamner, mais ce qui est plus désiré, les forces armées de la Guinée, les forces de la défense et de la sécurité, La Guinée, aujourd'hui, ce que Mossory a dit, c'est pas faisable dans un état normal. Mais dans un état sauvace, c'est normal. Dans un état normal, c'est pas normal. Quand il y a un état de droit dans un pays, c'est pas normal, c'est condamnable. Mais dans un pays de sauvace, dans cet état, là où il n'y a pas d'état de droit, c'est normal d'abord. Maintenant, je vais vous informer, vous, les armées guinéennes. Force de la défense et de la sécurité de la République de Guinée. Attends, je vais censer des positions... Voilà, donc, parce que... Voilà, non, c'est bon. Je vais vous informer les forces de l'armée, les forces de la défense et de la sécurité. La Guinée, aujourd'hui, c'est un pays, c'est pas un état. Nous, les institutions guinéennes, toutes les institutions républiquées, aujourd'hui, sont déstabilisées. C'est vous, les armées, qui êtes notre garant de la souveraineté nationale. C'est vous, les armées guinéennes, qui êtes le garant de la lignité nationale. C'est vous, les armées guinéennes, qui êtes le garant de la souveraineté et de l'institution républicaine. Maintenant, si l'institution républiquée est bafieuse, la loi est bafieuse, la loi est sabotée, notre espoir, c'est vous qui avez pris le tenis. Vous avez fait une prestation de serment. Vous dites que vous allez défendre l'honneur et la valeur de la République de Guinée. Maintenant, vous avez écouté, d'abord, parce que pourquoi je n'ai pas condamné Moussori Bari, vous avez écouté Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de la sécurité. Malik Sankon a dit qu'il a recruté des sévans, 3 000 personnes, jusqu'à 10 000 personnes, qu'il a recruté des sévans, des milices, qui vont massacrer les Guinéens, pour défendre la constitution à profil d'Alpha Kondi. ce que lui, il a dit. Dans un pays normal, la place de Malik Sankon, il doit être dans les prisons ces jours-là. Dans le pays normal, dans un pays là où il y a des états de droit, Malik Sankon, il n'a pas une autre place si ce n'est pas dans les prisons. Mais ça, ça a été licitime pour Malik Sankon, le propos qu'il a tenu. Vous avez écouté en publiquement. Donc, vous n'avez pas condamné, de Malik Sankon. Comme il a recruté des sévans. La licitimité, ce qui est licitime pour le clan d'Alpha Kondi, c'est licitime pour d'autres personnes. Raison pour laquelle, moi, je suis là pour défendre l'honneur de la valeur de mon pays, mais je vois que mon pays est en danger. il y a des... Voilà. Donc, je suis en train de prendre des positions. Vous allez me expliquer, je suis en train de déplacer trop. Je demande pardon parce que je suis en train de prendre des positions. Donc, vous avez vu Malik Sankon a parlé. Il a dit qu'il a recruté des sévans 3 000 et jusqu'à 10 000 personnes. Ça, ça a été passé en Guinée, dans le CSDRPC-Arkansel. Cela n'a pas été condamné. Cela, ça a été licitime. L'injustice, ça a été licitime. Vous, l'armée guinéen, vous, l'armée force de la défense et de la sécurité, vous êtes au courant de ça. Vous avez écouté comme rien ne passe. Ça, c'est... Et là, les signes de Condé, et là, les signes de Condé, il était dans les radios Grand-Gueul. Et là, les signes de Condé a dit, dans les radios Grand-Gueul, que c'est le forécière, Guinée forécière, le graissier de Thomas, de l'endomar, de forécière qui mange le viandre des gens qui boivent le sang d'Imen. Que c'est maintenant et là, les signes de Condé a discriminé les communautés forécières, les graissiers de l'endomar, etc., et la Guinée forécière. Et là, les signes de Condé a tenu cette propos dans les radios Grand-Gueul. Rien ne passe. Ça, ça a été passé. Tout le monde a écouté. On a légitimé ça. Maintenant, Ahmad Damaro Kamara, en tant qu'une autorité de l'État, en tant qu'un représentant de peuple dans l'Assemblée nationale, il a dit qu'on n'apprend pas qu'on y a la guerre, qu'on y a la guerre, qu'on a sauvé la guerre au Libéria, au Sraélo, etc. Donc, vous avez écouté des propos incendiaires d'Ahmad Damaro Kamara. Cela n'a pas été condamné. Vous avez écouté Ahmad Damaro Kamara le moment qu'il a violé la loi, il était en portefeuille avec la loi. Le moment qu'Ahmad Damaro Kamara, il était en portefeuille avec la loi pour le cas de Kabat Jeter à Banankoro. Quand ils ont brûlé les machines de Kabat Jeter, le moment qu'il a eu des confrontements avec les magistrats de la Guinée, parce que si la justice se fait pour une partie des populations, ce n'est pas fait pour une autre partie des populations, quelles conséquences négatives qu'il va donner après ? Quelles conséquences négatives qu'il peut donner après ? Ahmad Damaro Kamara a dit d'enlever son humilité parlementaire, maintenant Ahmad Damaro Kamara lui il a dit qu'il est supérieur de la loi. Al-Fa Koundé avait porté Ahmad Damaro Kamara malgré qu'il est en conflit avec toutes les institutions. Maintenant, ça, ça a été passé en passé, rien n'avait dit ça. Maintenant, M. Diaby a dit dans le cesse de RPC à Arkansel, il a dit que c'est lui qui était membre du coordinateur de la rébellion en Guinée. il a dit ça dans le cesse de FND dans le cesse de RPC à Arkansel, M. Diaby a parlé ça en public pour le cas de rébellion. Ça, ça a été en passé comme ça, rien n'a été passé. Ça, c'est l'un des facteurs. Maintenant, Mohamed Diany, ministre de la défense et de la sécurité de la Guinée qui s'agit de défendre de l'honneur et valeur de ces républiques de Guinée qui devraient défendre l'honnêteté, la souveraineté nationale parce que notre constitution a dit si tu es fonctionnaire de l'État, si tu es ministre, si tu es autorité morale de l'État, une autorité morale de l'État, une autorité de l'État, une autorité et fonctionnaire de l'État, tu fais, tu vas assurer que tu vas respecter la loi, que tu vas faire respecter la loi. Maintenant, Amad Damaro Kamara, notre constitution, la droite constitutionnelle a dit que tu dois être service de peuples sans discrimination ethnique ni raciale, qui doit être honnête et sincère, défendre ton honneur et défendre ton valeur, défendre la valeur morale et la confiance de peuples qu'on t'a mis là-bas parce que tu n'es pas plus mieux que toutes les populations mais si on t'a mis dans un poste de responsabilité parce qu'on t'a mis une confiance en ta personne pour que tu défends de la dignité et la valeur de son pays, de notre pays. Amad Damaro Kamara et Mamedi Djané est parti il était à Kursa et il a dit là-bas que le Zandé RPC Arc-en-Cel il a financé les milices de RPC Arc-en-Cel en Haute-Guinée en autorisant qu'il doit aller sacasser tout l'endroit là où il y a des bureaux de RPC Arc-en-Cel en Haute-Guinée qu'on doit sacasser tout que lui va prendre les pot-cassins. Ça, ça a été légitime rien n'a été passé vous les forces de défense et de la sécurité avant qu'on va tomber guerre civile avant qu'on va tomber guerre civile c'est une alertisation une alertisation moi il faut déjà quitter je suis homme de paix je suis homme de la vérité je suis là pour défendre l'honneur et la valeur de mon pays pour dire la vérité et conscientiser les gens inconscients comme les a certains fanatistes de RPC Arc-en-Cel Jéné Kabakonde soit disant première dame de la république de Guinée soit disant première dame de la république de Guinée Jéné Kabakonde lui il a dit qu'aucun drapeau doit fléter en Haute-Guinée si c'est pas drapeau de RPC Arc-en-Cel il a oublié il y a des drapeaux il a oublié l'emblément de la république de Guinée on dit travail justice solidarité maintenant en tant qu'un premier dame soit disant un premier dame de la république de Guinée lui il était au service de peuple parce qu'on a dit première dame doit être une femme de référence mais à cause de son propos le propos que Mamed Jani à cause des propos de première dame qu'est-ce qui et quel tribalisme qui a passé à Haute-Guinée vous l'armée vous êtes là maintenant dès que M. Fayah Milimolo a dit que M. Fofana Mamed Fofana est le porte-parole que Mamed Fofana est le porte-parole des rebelles de la Guinée ils sont emprisonnés M. Fayah Milimolo ça ça a été coutier Fayah Milimolo pour aller dans la prison dès qu'il a dit qu'il est porte-parole il est porte-parole des commandresses des rebellions en Guinée mais l'autre est venu dans le CES de RPC il a dit que c'est qui organise des rebellions en Guinée et qui sont les chefs des rebellions en ce moment c'est M. Djabi qui a dit rien n'a été passé là-bas vous avez entendu combien de fois Alpha Konde même a dit que son bac est bien armé que son armée est bien armée que si tir il n'a ou si il n'a qu'à tirer donc balle réelle Alpha Konde a dit dans le CES de RPC que le membre de RPC doit être prêt pour affrontement pour affronter qui ? affronter entre les citoyens guinéens affronter les guinéens affrontement de physique attaque physique et affrontement de physique cela nous avait coûté plusieurs morts le moment des élections parce que c'est Alpha Konde qui a dit que tous les militants et sympathisants de RPC doivent préparer pour affrontement maintenant tout le monde a écouté ça maintenant ça là on a eu beaucoup de morts on a eu plusieurs morts maintenant vous avez vu dès que Kasori Fofana son conseiller M. Sérif paix à son âme est mort maintenant ils sont remplacés à M. Kaba qui va venir aujourd'hui à Conakry et Umar Oulada a dit que tout le monde n'a qu'à aller à l'aéroport pour faire une manifestation qui est à cause de M. Kaba qui ne doit pas remplacer le conseil spécial des premiers ministres et de Kasori Fofana de la Guinée alors que M. Kaba on dirait que M. Kaba n'est pas un guinéan Oubé n'a pas de droit s'est occupé un poste de responsabilité en Guinée ça c'est l'injustice là vous avez vu ça 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 a été l'istime en Guinée et maintenant Ariadou Conté paix à son âme permet ancienne première dame de la république de Guinée l'épouse des générales l'ancien à Conté est mort à cause de Covid le moment de Covid-19 avec ce confinement le gouvernement Guinée a réfléchi catégoriquement qu'on ne peut pas faire l'entraînement de première dame à côté de son mari dans son village natal à côté de son mari le général l'ancien à Conté qui est parce qu'il y a des Covid-19 maintenant tout dernièrement Kaukare est mort ils ont conduit Kaukare alors qu'ils ont dit Kaukare est mort à cause de Covid-19 c'est à cause de Covid-19 Kaukare est mort maintenant ils sont conduits Kaukare jusqu'à son village natal qui est plus loin que le village natal d'Ariatou Conti paix à son âme quelle injustice est-ce que le corps d'une personne est plus mieux que le corps d'autres personnes alors que Ariatou Conti a été comme la première dame de la république de Guinée maintenant Kaukare c'est un ancien ministre maintenant quelle différence entre les deux personnes là maintenant on n'a pas de droit d'emporter des cordes d'Ariatou Conti à côté de son mari pour aller faire l'entraînement là-bas mais on a le droit d'emporter des cordes de Kaukare dans son village natal alors qu'ils ont dit que Kaukare est mort à cause de Covid-19 Ariatou Conti n'a pas mort avec Covid-19 mais il dit qu'il continue de la situation de l'urgence sanitaire qui est en Guinée maintenant Yaya Sou a dit que le coup d'état qui a été passé en 1996 il a dit dans le CES de RPC Arkansas que c'est Alpha Pondé qui a fait organiser ce coup d'état là qui a poussé pour faire de tirer des balles réelles au palais de la nation donc ça ça a été passé licitimement je vais vous compter plusieurs reprises en plusieurs facteurs en plusieurs impunités en Guinée en plusieurs discriminations en Guinée c'est là vous les armées guinéennes vous êtes là vous voient tout mais vous ne dis rien vous n'assurez rien maintenant Zénabou Nabaya a détourné 22 millions d'euros 20 millions d'euros pardon équivalent de 100 millions et quelques francs guinéens 22 millions d'euros là Alpha Pondé a couvri alors que on dit le cancer de la démocratie c'est la corruption cancer de la démocratie c'est la corruption et Alpha Pondé a couvri Guineenabou Nabaya vous tous vous les armées républicaines vous êtes là personne n'a rien dit ça c'est une message que je veux une mise en garde à vous l'armée guinéen avant que la Guinée fasse sombre avant qu'on va avoir une guerre civile vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas ce qui est en train de passer à Guinée vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas assumer votre responsabilité parce que c'est vous qui avez l'habilité de sécurité quand il y a une personne qui est en portefeuille avec la loi Alpha Pondé normalement c'est haute cour de la justice qui devrait ciser Alpha Pondé Alpha Pondé a reflisé catégoriquement Alpha Pondé a reflisé catégoriquement pour créer haute cour de la justice Alpha Pondé a reflisé catégoriquement pour créer haute cour de la justice pourquoi ? parce qu'il est portefeuille avec la loi il est dans le portefeuille de la loi maintenant il a violé catégoriquement devant la loi vous tous vous êtes là vous les armées guinéens tu sais Alpha Pondé a mal organisé des élections une élection mal organisée ça va coûter des guerres civiles une élection mal organisée une élection qui a été mal organisée qui est mal organisée ça va coûter des guerres civiles il y a des élections qui sont passées élections legislatives en couplant des référendums il y a des contestations par tout l'étendue de territoire on a eu des violences on a eu des troublations on a eu même des forces communes à Zerkoré plus de 270 personnes sont mortes dans les forces communes à Zerkoré à cause de quoi ? parce que nous les populations guinéens on n'est pas d'accord pour cette élection législative en couplant des référendums illégales sans consentiment de peuple même 3% de guinéens n'ont pas voté vous les armées guinéens vous êtes là vous n'avez rien dit Alpha Condé est en train d'infiltrer pour donner une mauvaise image à vous les armées républicaines à quelle manière ? ils sont en train de donner les forces aux donsos aux sacers traditionnels de la Guinée pour aller massacrer une partie des populations maintenant quand il y a des massacres là on dit que c'est vous l'armée qui est complice tout ça là maintenant vous voyez tout ça là la gravité des donsos ce que le donsos est en train de faire en Guinée un peu partout quand il y a des problèmes Alpha Condé déplacer les donsos donner des milliards de donsos pour aller comme on est ce qui est en train de passer en consitie ça ça a été passé en photo Guinée ça a été passé beaucoup de l'endroit pendant des moments d'élection pendant des moments d'élection législative et en couplant des référendums on a vu c'est le donsos qui s'écrisait de la caisse comme le bureau des votes on a vu ça est-ce que c'est le donsos qui est habilité de sécriser la ville pour faire maintenant l'ordre de la république de Guinée où se trouve votre valeur le valeur en tant qu'armée républicaine où se trouve votre valeur en tant que défense et de la sécurité quel est votre rôle alors si Alpha Condé est en train de créer son milice parallèlement alors que notre constitution notre constitution guinée a condamné avec la fermeté pour créer un un militaire parallèle ça ça a été dépassé devant vous ça est en train de passer devant vous vous l'armée guinée vous n'êtes pas conscient de ça vous n'êtes pas réagir dans ça armée guinéen si vous n'êtes pas pris votre responsabilité si vous n'êtes pas à dire en tant qu'une armée républicaine et impartialement si la guerre civile est venue en Guinée vous allez prendre les pots cassés c'est vous qui va prendre la responsabilité c'est vous qui va être complice c'est vous qui va être complice avec cette guerre civile parce qu'on dit silence face à un crime ce sera les complices avant qu'il vous soit complice pour créer des guerres civiles en Guinée avant qu'il vous soit complice pour créer la haine parce qu'Alfa Condé a déjà cultivé la haine entre le Guinéen donc il ne faut que de maintenant avant que la guerre civile va se rentrer il faut que vous preniez votre responsabilité parce que c'est vous qui avez l'habilité de nous porter c'est vous qui avez l'habilité de nous donner l'espoir c'est vous qui avez l'habilité de prendre notre sécurité et avec notre bien de nous porter notre vie et notre bien maintenant si vous n'avez pas nous porter on va faire une autre défense défense l'istime parce que parce que si nous sommes en danse on n'a pas une autre sortie là nous nous pensons qu'on peut avoir de l'espoir si on n'a pas d'espoir là-bas là où nous nous pensons qu'on peut avoir une protection si on n'a pas été porté c'est pour ces personnes là là où nous nous pensons que là-bas c'est une porte de porte sortir pour nous vous avez fermé cette porte là nous on va casser une autre porte là où on va passer mais avant qu'on va casser une autre porte c'est une alertisation c'est pour vous avertir pour faire un avertissement pour vous mettre à la connaissance la Guinée est en une situation extrêmement dangereuse nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse extrêmement grave mais c'est contre notre volonté on a eu on a beaucoup de nos frères qui sont en train de perdre la vie dans le Méditerranée vers Libye et du Maroc combien de millions de Guinéens qui ont perdu la vie là-bas à cause de quoi à cause de tribalisme à cause de la haine à cause de gabésie financière à cause d'ethnocentris et raisonnable à cause de l'impunité à cause de l'infraction de l'État on a eu aujourd'hui beaucoup de Guinéens qui n'arrivent pas à manger à leur faim quand tu es trop faim quand tu es trop dans l'extrême pauvreté tu n'as rien à perdre tu vas réagir mal quand tu es dans l'extrême pauvreté tu vas réagir mal parce que tu n'as rien à perdre parce que déjà on t'a poussé sous le bord de la mire il n'y a pas l'endroit où tu peux pousser maintenant armée guinéenne force de la défense et la sécurité tous les quatre branches de l'armée guinéenne vous les armées républicaines avant que ce soit tard il faut que vous prenez votre responsabilité mais aujourd'hui ce n'est pas Alpha Konde qui dirige la Guinée Alpha Konde est malade physiquement moralement Alpha Konde est malade Alpha Konde est venu ce n'est pas raison parce qu'il est venu des vacances il est venu se soigner Alpha Konde est malade il est venu se soigner ici mais à part de ça le as d'Alpha Konde est de ça avancé c'est un petit clan qui est en train de piétiner notre économie c'est un clan mafia qui est en train de diriger la Guinée à leur manière et à leur fin politique pour détruire tout l'avenir des citoyens de la Guinée maintenant vous vous voyez ça en tant qu'un armée républicaine vous êtes dans le silence total nous on ne connait pas qu'est-ce que vous en pensez quelle est la situation maintenant si avant que le Guinée va réassir mal avant qu'on va faire un affrontement parce qu'Alpha Konde a appelé affrontement les Guinéens donc avant que ce soit tard il faut que vous prenez votre responsabilité vous l'armée guinéenne maintenant Alpha Konde a dit la guerre on le fait pour quoi ? que si il n'y a pas la démocratie vous tous vous avez écouté Alpha Konde a dit qu'on ne fait pas la guerre à cause du diamant en Afrique on ne fait pas la guerre à cause de l'or on ne fait pas la guerre à cause du pétrole on fait la guerre si il n'y a pas la démocratie que lorsque chaque élection au pouvoir en place s'est foradée et s'est maintenue au pouvoir que qu'est-ce que tu vas avec que tu vas recours des armes de guerre maintenant ça ça a été un public maintenant vous vous êtes là nous sommes dans l'insustice totale dans l'insustice il n'y a pas il n'y a pas la paix quand vous parlez la paix la paix la paix où se trouve la paix comment on peut avoir la paix si le dirigeant qui s'assied de cultiver la paix et qu'ils sont à la hauteur pour la destruction de la ticine sociale c'est eux qui sont là pour allumer le fait à rouler le Guinée dans la farine maintenant comment on peut avoir la paix dans ça vous les armées républicaines vous les armées guinéens je vous demande je veux que vous avant qu'il soit tard avant qu'il soit tard avant qu'il soit tard armée guinéen prenez votre responsabilité sinon on va avoir des guerres civiles à guinéen ce que nous on n'a jamais souhaité ce que nous on ne souhaitait pas parce que quand la guerre est commencée on ne sait pas comment ça va finir on ne sait pas jusqu'à quelle limite ça va aller avant qu'on a des bains de sang en guinéen avant qu'on a beaucoup de morts en guinéen avant qu'on a des bains de sang quelque chose qui va être regrettable quelque chose qui va être marqué dans la tête de la guinéen qui est inoubliable on ne peut pas oublier avant qu'il soit tard c'est le bon moment vous les armées vous prenez votre responsabilité pour dégager ces clans mafias pour organiser un état de droit en guinéen parce qu'il n'y a pas d'état de droit en guinéen il n'y a pas d'état de droit toute l'institution guinéen est déstabilisée il n'y a pas d'institution crédible maintenant même les autorités qui sont en train de nous diriger aujourd'hui c'est eux qui sont dans les narcotrafiquants des drogues c'est eux qui sont saufs de vendeur de la drogue aujourd'hui donc quelqu'un qui est narcotrafiquant quelqu'un qui est criminel quelqu'un qui est bandit quelqu'un qui est rebelle quelqu'un qui est habilité pour toutes les classes de crimes comment lui peut mettre en place un état de droit quelle crédibilité la personne la paix donnée au peuple quel est bon exemple que la personne la paix donnée au peuple quel quelle quelle crédibilité quel exemple la personne la paix donnée au peuple parce qu'on voit pas les bons exemples ce que nous on peut référer en disant tel dirisant là aux jeunes de gouvernement d'alpha qu'on peut porter confiance à sa personne il y a une discrimination totale il y a un ethnocentriste total il y a un sonophobe total il y a un l'impunité totale il y a un correction totale il y a la correction il y a toutes les classes de mauvais dans cet gouvernement maintenant est-ce que nous on va révéler avec ce gouvernement qu'est-ce que nous on va dire qu'est-ce qu'on doit faire vous les armés avant que ce soit tard on a besoin de votre solution dès maintenant la solution est là sinon si nous-mêmes on commence à mettre notre propre solution ça va être réglé tout le Guiné va être réglé alors que nous on ne veut pas ça nous on voulait la paix on voulait harmonie on voulait la concorde nationale la Guinée on dit travailler justice solidarité maintenant aujourd'hui nous nous sommes le contraire de ça on a dit république de Guinée le mot république là le Guinée a oublié dans le mot république là il n'y a pas de république de Guinée c'est le arnassif c'est dans l'ethnocentriste dans le régionalisme dans le dans le cénophobe mes frères guinéens mes frères guinéens les armées guinéens avant qu'elles soient tard c'est le bon moment avant qu'elles soient tard c'est le bon moment vous donner la solution aux guinéens sinon ça va déborder ça va déborder la situation on ne sait pas jusqu'à quelle limite et jusqu'à où ça va délimiter on ne sait pas nous on ne sait pas jusqu'à où ça va délimiter mes frères guinéens les soeurs combattants de la démocratie si réellement vous êtes un esprit républicain si réellement vous êtes là pour la Guinée vous êtes là pour guinéen vous êtes là pour bien-être de la Guinée et les guinéens pour consolider la tessie sociale consolider la souveraineté nationale consolider l'intégrité territoriale consolider la bonne vivre ensemble prenez votre responsabilité dès maintenant pour stopper mettre fin à cette situation qui est le calavare que nous vivons aujourd'hui avec beaucoup de désespoir beaucoup de situations inexplicables même parce qu'il n'y a pas de mots qu'on peut expliquer malgré cette situation là a beaucoup d'iré mais tous les patients les patients à une fin les patients à une limite le Guinée a trop patient on a eu beaucoup de morts on a eu beaucoup de morts injustement ils ont ils ont tiré ils ont tiré un peu partout de la Guinée la forêt de Faudecaria Koya Liberka Konakry un peu partout avec l'abbé etc mes frères guinéens donc c'est le bon moment des armées guinéens vous nous donnez la solution parce que c'est vous vous avez fait une prestation de serment que vous allez défendre la vérité votre tenue là et votre béret là c'est l'érasie c'est aller avec l'injustice et l'impunité maintenant c'est le bon moment que vous devrez donner la solution et vraiment je vais m'arrêter là aujourd'hui mes frères guinéens et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée bien de sauce à la famille parce que nous sommes en week-end je suis au service de la famille je suis avec la famille je suis au service de la famille donc je suis de coeur avec vous et je vous souhaite une excellente soirée bien de sauce à la famille encore de plus avant de finir je vous souplie à cause de l'amour de Dieu toutes les personnes tous les guinéens qui m'écoutent ceux qui vont venir de m'écouter après partassez ces vidéos au maximum partassez ces vidéos au maximum partassez ces vidéos au maximum 1 1 de la famille 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 5 7 7 6 7